Ouyah! Vroom! Oh yeah! Chouing! Road Trip! Bienvenue dans le nomadisme expérimental! Ah ben, comme vous pouvez entendre par le bruit, on est sur la 20 en direction de Sainte-Élisabeth de Warwick On s'en va aux nouvelles On s'en va chercher les faits pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas C'est quoi le projet de loi J'ai été en contact avec la mère de Sainte-Élisabeth de Warwick qui m'a envoyé une copie du projet de loi, j'ai pris le temps de le lire Finalement, ça n'a pas d'air aussi pire que je pense mais on va aller voir sur place voir qu'est-ce qu'il y en est exactement Sainte-Élisabeth de Warwick Sainte-Élisabeth de Warwick beau petit village du centre du Québec et on est ici pour poser des vraies questions Nous sommes avec la mère de Sainte-Élisabeth de Warwick Madame Claire Rioux Bonjour Madame Rioux Bonjour Ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous au sujet de toute la polémique qui est sortie à propos de votre futur règlement Alors si je comprends bien parce que vous m'avez envoyé le projet de loi j'ai pris le temps de le lire et c'est un règlement qui veut faire une mise à jour sur un vieux règlement que vous avez depuis longtemps pour justement accommoder qu'est-ce qui se passe en ce moment pour le vrai c'est-tu ça ? Oui effectivement le règlement qu'on a actuellement en fait il n'y en a pas de règlement c'est-à-dire que tout stationnement de véhicules récréatifs est interdit dans notre zone urbaine qui est toute petite comme vous avez pu le constater Oui et puis ça c'est qu'est-ce qui est en place présentement Présentement Alors on avait quand même laissé aller depuis plusieurs années parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de petits véhicules récréatifs qui viennent stationner ici surtout les fins de semaine mais là maintenant il y a des gens qui ont dit bien là vous devriez faire appliquer votre règlement On a eu une plainte officielle donc on doit absolument mettre à jour notre réglementation pour accommoder autant les citoyens que les gens qui viennent passer du temps Absolument Par contre pour ceux qui ne servent pas un règlement qui n'est pas appliqué quand tu l'amènes en cours ben tu plantes ça m'intériore Enfin Fait que ce que vous faites là c'est vraiment mettre votre règlement à jour pour justement encadrer qu'est-ce qui se passe pas pour l'interdire si j'ai bien compris Non absolument pas au contraire c'est pour permettre parce que présentement il n'y a pas de permission pour les stationnements de véhicules récréatifs Alors nous ce qu'on veut c'est permettre qu'il y ait des stationnements de véhicules Ah et voilà Et aussi j'ai lu que dans votre projet de loi il y a de prévu une période de consultation qui va être le 29 avril Oui C'est exact ? Oui tout à fait lundi soir le 29 avril Donc c'est pas vrai que vous consultez pas votre population Non absolument pas Non absolument pas c'est très important chez nous on tient beaucoup en compte la vie de la population encore faut-il qu'on nous mentionne qu'on nous mentionne ce qui en passe que les gens viennent vers nous pour nous le dire Bon ben fantastique Fait que tout ça c'est une tempête dans un verre d'eau je pense Je crois Ben Mme Rioux merci beaucoup pour votre temps Merci C'est très apprécié puis vous pouvez contacter moi-même ou l'association à ce soir vous avez nos coordonnées Oui Si vous avez besoin d'aide on est là pour vous supporter on supporte pas juste la communauté mais les gens qui nous reçoit Merci beaucoup Ben merci à vous J'ai rencontré M. Morin ainsi que d'autres vanlifers de la région et même un résident pour discuter de la chose M. Morin fait du fromage fin ainsi que du fromage en grain suite à un voyage en Europe c'est ça qui l'a inspiré Fait que ce que vous avez vu en dedans là tu penses que c'est dans une usine quelque part dans un champ Non non c'est en plein centre-ville centre-ville en plein village puis c'est ça c'est ça l'usine c'est l'ancien présbytère Fait que c'est pour ça que c'est la fromagerie du présbytère vraiment capoté M. Morin est un visionnaire et un entrepreneur exceptionnel qui a non seulement créé une entreprise mais en même temps préservé le patrimoine de son village On voit ici l'intérieur du présbytère et il va nous amener à un endroit assez spécial c'est l'église qui a acquis également pour vous n'allez pas croire ça faire du fromage Là on va à l'extérieur du présbytère c'est vraiment spécial Wow une église de fromage Wow je capote c'est vraiment c'est débile aïe aïe Wow il y a un robot aussi à l'église c'est l'église il va chercher les meubles il prend en bas il brosse juste une demi après ça il arrive d'abord il brosse une demi puis il remet sur une autre planche puis il change de planche puis il monte j'y roule parce que la brandisation le médiculé n'est pas toujours la même en haut et en bas donc les fromages sont en rotation le fruit n'a pas tout à être mûr le présbytère était mûr mais lui n'a pas tout à être mûr ok et là on avait l'espace à peu près 22 pieds pour les fromages il nous restait environ une douzaine de pieds on a choisi de faire une salle on a utilisé les planchers d'église pour ramener au deuxième étage puis j'en fais une petite salle à peu près à tous les niveaux c'est pour toutes sortes de réunions il y avait une fête de 100 personnes encore là wow puis on était en zone ici il y a des rideaux en principe qui se tiennent ici donc alors l'église a été désacralisée on a fait des travaux en 2015 elle a été resacralisée 6 mois plus tard donc l'évêque des Nicolais elle est venue sacraliser donc la partie ici juste en avant c'est la partie catholique des rebelles catholiques ok et ce qui se passe en arrière des rideaux c'est que les affaires pas catholiques ok fait que c'est encore une église c'est une église chapelle ok qui sert encore hier la semaine prochaine une séculture des baptêmes des mariages ma mère était sa séculture on a eu lieu ici quand elle est décédée elle a encore une fonction catholique mais pour nous autres les morains qui avons pris possession on a un engagement à vie plus de 20 ans d'entretenir le patrimoine culturel et religieux de nos petits villages donc une église et ça ça va faire partie de ce qu'on aura comme l'aigle de la communauté dans Milan il y a encore une église ici avec des espaces qui témoignent de notre culture de l'art superbe superbe il y a des espaces on a mis des espaces on a mis des espaces on a mis des espaces de côte perche un petit côte perche ça fait un espace un petit petit ici ok un autre plus petit on a mis des mini-vans on a mis des mini-vans un, deux, trois, quatre pareil à l'autre bord un, deux, trois, quatre, cinq, six on a mis des espaces on a mis des espaces et on en est au fond on a laissé ça ouvert pour permettre s'il arrive avec des trailers bien là on voit à peu près une mise dans le champ c'est à peu près la division les gros des véhicules donc des véhicules on fait rentrer là et on les tape donc ça ça c'est votre stationnement ça regardez à la vie ouais écoute, c'est wow ça c'est le bonheur des appalaches juste en arrière les levées du jour sont magnifiques ils sont juste là comme place comme place c'est pas M. Morin, ce que vous m'avez montré là écoutez, je capote bien raide c'est un super bel exemple d'ingéniosité québécoise écoutez, vous avez fait une business extraordinaire à sauver une partie de notre patrimoine puis tout ça avec un paysage absolument démentiel de ce que je peux comprendre après avoir parlé avec la maire IOU c'est qu'un, il y a un dialogue qui est ouvert entre vous puis de ce que j'ai compris aussi c'est que ce que vous avez prévu cet été comme activité ça va continuer à se poursuivre il n'y aura pas de problème avec ça mais vous avez une rencontre jeudi, je pense, avec la ville oui, une rencontre tout prochainement on va essayer de s'entendre pour avoir la possibilité de recevoir toutes les roulottes, tous ceux qui veulent faire du VR ici venir faire leur vendredi soir avec nous puis on ne va pas être fermé à rien et non pas surtout limité à 5 VR sur cet espace-là c'est impossible à gérer parce qu'on s'entend, ce n'est pas un camping c'est un stationnement puis il faut que les gens qui viennent soient autonomes ça veut dire que, tu sais, ton nom noir, ton nom gris, ces affaires tu gardes ça pour toi tu ne laisses pas ça ici puis il n'y a pas de courant organise-toi ça fait que, wow M. Morin, merci beaucoup de nous avoir accueillis merci et bienvenue à vous ben oui, puis regardez-moi ça regardez-moi ça oh my god c'est sûr que je reviens parce que ce n'est pas juste pour le fromage bon ben, tout est bien qui finit bien enfin, je l'espère s'il y a de quoi on a réussi à mettre les deux parties ensemble pour jaser en bout de ligne, ce qui va arriver c'est que ça va se poursuivre comme ça se poursuivait l'an dernier sauf que ça va être mieux encadré il y a beaucoup de monde qui viennent ici chaque vendredi on parle entre 3 000 et 4 000 personnes c'est fourré il faut qu'il y ait quand même un certain un certain encadrement c'est nécessaire mais les deux parties parlent M. Morin, la mère Rioux les deux vont se parler jeudi prochain pour avoir une bonne discussion puis ils mettent ça en place parce que, de ce que j'ai compris la ville ne veut pas mettre un frein à ses activités-là ça amène du monde au village donc, puis comme vous avez pu le voir dans la vidéo c'est une entreprise absolument fantastique on en veut plus de ça au Québec puis si vous en trouvez laissez-nous savoir puis défendre un tour cet été vous en auriez dit de s'occuper mais peut-être en dehors de cette journée-là sur votre itinéraire vous pouvez passer à Sainte-Élisabeth de Warwick je vous invite à le faire place très accueillante puis ça va rester accueillant donc le déplacement valait la peine ça fait que les gens se parlent puis en même temps j'ai offert et à la ville et à M. Morin différents services de l'association Van Life Québec à la ville le guide des municipalités comment avoir des arrêts de dos comment les gérer comment les encadrer et pour les aider parce que, écoutez les municipalités du Québec ne sont pas qu'il faut les coupes de personnel toute la gang ils ont des ressources limitées il faut les supporter là-dedans comme vous vous allez les supporter en respectant le code d'éthique du Van Lifer c'est-à-dire pas domper de déchets pas t'installer comme dans un camping parce qu'un stationnement un arrêt de dos c'est pas un camping c'est un arrêt tout se passe à l'intérieur de la vente puis tu ramènes tes cochonneries je vous tiens au courant parce que ça va se développer encore dans le temps mais on est sur la bonne voie alors merci beaucoup si vous n'êtes pas membre de l'association Van Life Québec supportez-nous en devenant membre parce que c'est des choses comme ça qu'on fait pour toute la communauté alright bonne route bye bye Sous-titrage ST' 501